Bonjour et bienvenue au salon des entrepreneurs Lyon, Auvergne, Rhône-Alpes. J'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Bourdon. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Malteur Eco, qui est une malterie artisanale. Vous allez nous en dire plus tout de suite. En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Une malterie est une entreprise qui va acheter des céréales, les transformer par un processus de germination et de séchage, puis ensuite les vendre aux brasseurs sous forme de malte, qui sera leur matière première pour faire la bière. Alors vous avez une histoire un petit peu particulière. Comment vous est venue cette idée ? Comment on se lance pour faire du malte ? C'est quand même une activité à part entière. Comment on a cette idée à un moment ? Par hasard. Nous ne sommes pas du tout issus de Ronald ni de la filière brassicole. En fait, c'est une rencontre par hasard avec un brasseur qui était à côté du gîte où j'étais avec mon épouse, qui, lors de l'échange, est venu à évoquer les matières premières et sa difficulté à s'approvisionner en local, puisqu'il se fournissait en Belgique ou en Allemagne pour sa bière. D'accord. Mais du coup, entre le moment où vous le rencontrez, il vous dit ça, et le déclenchement de la vie d'entrepreneur, il se passe des choses. Il s'est passé pas mal de choses. Déjà, s'approprier l'idée, qui était une blague au départ. Ensuite, se dire est-ce qu'on va changer de région, changer de métier et se lancer dans une entreprise. Donc, ça a nécessité un an de réflexion, à la fois pour ce qu'on s'en sait au pas, mais aussi pour quelle forme on allait donner à cette future malteurie qu'on voulait autrement que industrielle et mondialisée. Du coup, la forme, c'est quoi ? C'est une coopérative, c'est ça ? C'est ça. On a démarré au départ en association et maintenant, on est une société coopérative d'intérêt collectif qui est une forme particulière de SARL. D'accord. Donc, on garde une dimension humaine, locale, des choses comme ça. Voilà. Un homme, une voix, ce genre de choses. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous en êtes où ? On est quoi ? Deux, trois ans après ? Alors, l'activité de maltage a démarré à l'automne 2013, vraiment. D'accord. Après un an et demi de mise en place, on estime qu'il y a 1,2 million de litres de bière qui ont été produites avec le malt ardéchois et les céréales de Rhône-Alpes. On a 94 sociétaires, donc des brasseurs, des agriculteurs, des salariés, des consommateurs, des associations du territoire. On a 6 salariés, dont 2 en contrat d'insertion. On a 14 personnes qui sont passées chez nous déjà dans le cadre de contrat et une trentaine dans le cadre de stages découvertes, de stages étudiants ou autres. D'accord. Donc, finalement, c'est une réussite ? Vous ne regrettez pas votre choix ? On ne regrette pas. Si on avait su l'ampleur que ça allait prendre, peut-être qu'on l'aurait fait autrement. Mais on ne regrette pas du tout d'avoir lancé ça. Et on est content d'avoir contribué à changer un peu le rapport à la consommation de matières premières et de la consommation de bières aussi plus largement, puisque les consommateurs sont très impliqués finalement dans Malte-Récho. D'accord. Et les prochaines étapes, c'est quoi ? C'est un agrandissement. D'ici l'année prochaine, on va déménager et quadrupler notre capacité de production. L'idée, ce n'est pas de devenir géant, mais de répondre aux besoins de la région Rhône-Alpes et des régions limitrophes. Pour l'instant, en fait, on n'arrive pas à répondre à la demande, donc il faut s'agrandir. Ce n'est pas un problème en même temps, finalement ? Non, c'est plutôt encourageant en tout cas. Surtout qu'au départ, personne ne croyait vraiment à notre projet. Donc comme quoi, il faut s'accrocher et y croire ? Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on a été assez candide pour y croire, assez courageux pour se lancer et assez sérieux pour que les autres s'impliquent dedans et décident de nous suivre. Voilà. À bon entendeur. Donc merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada